Bienvenue à tous les Alexsoum dans une nouvelle vidéo critique aujourd'hui on va parler de My Hero Academia Nexty Rose que j'ai vu hier au cinéma donc on va parler avec spoiler donc déjà on commence à en parler sans spoiler alors déjà les gars les graphismes l'animation les décors l'histoire c'est trop beau et trop stylé carrément au début du film j'ai un peu du mal à mon animé au milieu je commence vraiment à animé et à la fin franchement je veux chapeau frère franchement c'était vraiment une masterclass et donc maintenant on passe à la partie spoiler de la vidéo alors au début on suit trois escadrons différentes il y a Midoriya Deku il y a Bakugo et l'autre je m'appelle lui celui qui fait des flammes quoi et en gros après ils voient que bah et aussi il y a une dernière moto et en fait il s'appelle je crois Joto ouai un genre et en fait tous ces personnages là se réunissent parce qu'en fait il y a un méchant 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 avec des plusieurs bras et qui avalent des joints et tout ça tu as capturé une fille qui s'appelle Anna et en fait cette personne là tu vois plus tard que genre en fait elle touche des gens et son alter en haut elle touche des gens et s'ils ne sont pas compatibles c'est pas humeur et ses cheveux bah bah s'obscurcissent et à la fin bah bah en fait elle détruit en fait elle détruit le monde ça commence genre il y a une aura ténébreuse et ça détruit un peu le monde et en fait du coup après bah on voit un bateau et en fait on voit c'est pas All Might mais en fait c'est pas All Might c'est le chef des colonies qui en fait est en fait un méchant et donc du coup bah donc du coup il se fait appeler Dark Might et il va devenir le nouveau All Might et All Might oui d'ailleurs il a perdu ses pouvoirs et donc du coup bah après ce qui se passe bah que bah c'est euh il y a une espèce d'une forteresse voilà une forteresse et donc tous les personnages sont séparés il y en a une partie dans les anges anges d'autres dans genre une espèce de château d'autres sur une montagne alors tous ces personnages là se réunissent et ils combattent Dark Might ainsi que ses acolytes puis à la fin il y a un combat Bakugo Midoriya contre Dark Might qui est devenue une grosse créature monstrueuse à cause de l'aura ténébreuse de justement de l'autre et puis bah voilà et après le monde est sauvé c'est tout similien et voilà et aussi d'ailleurs l'opening c'est une énorme masterclass donc maintenant on passe à la partie avis alors les gars je pense je vais noter je pense mon avis c'est clairement en ouais en 10 sur 10 voilà en vrai je vous conseille d'aller voir si vous l'avez pas vu donc voilà maintenant on passe à l'outro de la vidéo alors euh du coup j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu moi ça m'a fait kiffer de la faire euh je tiens à m'excuser aussi parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a plus plus une tonne et une tonne de vidéos je reçois de la semaine j'ai dû sortir quoi ? 2 shortoutube et une vidéo au long pourquoi ? parce que en vrai tu vois moi déjà euh depuis septembre j'ai repris des cours donc du coup j'ai un petit peu moins le temps de faire des vidéos mais je vous promets les gars les gars je vous promets un truc j'ai jamais arrêté ça continuera encore je vous tente encore ma promesse ça va pas s'arrêter avant minimum 15 secondes de temps ma chaîne YouTube donc ça continue en plus je crois que cette semaine il y a beaucoup de vidéos qui sortent donc c'est pour ça que je vous conseille de partager de commenter de liker et de vous abonner c'est à dire objectif 500 abonnés fin 2024 voire tout début 2025 sinon c'est à DAX sur les airs et sur merci 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 merci